Sébastien Pétavi, bonjour. J'ai l'impression que les contacts sont bons, positifs ce matin sur le marché de terrassons ? Ils sont surtout inquiets. Parce que dimanche soir, je crois qu'il y a eu deux coups de tonnerre. Un avec, même s'il était prévisible au vu des sondages, avec un rassemblement national qui a été très haut. Et puis la Dordogne et la quatrième circonscription n'y échappent pas. On voit que le rassemblement national était devant dans la plupart des communes. Et ça, pour beaucoup de personnes, quand on est à 80 ans aujourd'hui de la Libération ou d'Oradour-sur-Glane, ça vient sonner quand même de manière très particulière. Et il y a beaucoup de personnes âgées ou de personnes qui évoquent un petit peu ce que leurs parents, grands-parents ont vécu. Et effectivement, il y a quand même quelque chose qui a mis un coup sur la tête pour beaucoup de personnes. Et ensuite, il y a une décision complètement irresponsable de notre président de pouvoir, avec cette dissolution, laissait la possibilité au rassemblement national d'arriver majoritaire et d'arriver à Matignon, ce qui serait absolument terrible. Donc voilà, il y a eu effectivement deux coups de tonnerre qui ont été assez terribles. Et puis lundi soir, un espoir. Lundi soir, un espoir. Parce que la gauche, qui est partie divisée pour les Européennes, et dont on a pu voir des accords, des soucis, a pu se réunir sous cette bannière du Front Populaire. Voilà. Et là, il y a une vague d'espoir qui arrive, qui est quand même très très importante. Je vois tous mes collègues qui ont fait des réunions publiques dans les villes, il y avait 2000, 1000 personnes. Ils ont dû sortir des salles et aller dans la rue parce qu'il y avait trop de monde qui venait. Et donc là, il y a un mouvement d'espoir qui arrive. On a un premier sondage qui est tombé hier soir avec Rassemblement National 31, Front Populaire 28 et Macron à 18 derrière. Donc en fait, là, il y a une dynamique qui est lancée. Et je crois que de ce qui a été terrible dimanche soir, on peut avoir une vague d'espoir. C'est la question que tout le monde se posait. Est-ce que l'on n'aurait pas pu faire ce mariage, cette union de la gauche avant les Européennes, sachant que tous les sondages annonçaient le résultat ? Écoutez, moi, je fais partie de Génération. Nous, on a défendu depuis des mois pour qu'il y ait des listes communes pour les Européennes. Ce n'était pas le cas. On ne s'est engagé dans aucune liste parce que pour nous, ça n'avait pas de sens d'aller avec un plutôt qu'un autre parce qu'on voulait l'unité. Et quand on a le Rassemblement National qui est au port du pouvoir, je crois qu'on n'a pas le luxe de venir chipoter sur des questions comme ça. Et donc, nous, on a défendu ça. Moi, je suis très au clair là-dessus parce que je défends ça depuis des mois. Aujourd'hui, c'est cette question. Il faut qu'il y ait une liste claire parce qu'il y a des sujets et j'entends beaucoup de personnes qui sont inquiets de certaines prises de position de certains. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut que les choses soient claires et qu'on avance là-dessus. Comment expliquez-vous ce raz-de-marée vers l'extrême droite, sachant que dans toutes les communes ici, le candidat est arrivé en tête ? Incroyable ! Comment vous l'expliquez ça ? C'est quoi ? Les gens ont ras-le-bol de quelque chose ? C'est un vote-sanction ? Le vote-sanction semble évident. On a Emmanuel Macron qui a dit qu'il serait le rempart à l'extrême droite. On se retrouve deux ans après avec un Rassemblement national qui n'a jamais été aussi haut. D'un côté, sur les lois asile-immigration, ils viennent reprendre leurs idées. Ils les ont mis quand même à la présidence de l'Assemblée. Il y a quand même deux vice-présidents qui sont du Rassemblement national. Donc, en fait, il leur a fait la courte échelle à plein de reprises en pensant ainsi les contenir. Mais en fait, voilà ce qui s'est passé. Et après, quand on a des décisions brutales, les retraites, quand on voit le nombre de personnes qui ont été dans la rue, quand on voit ce qui s'est passé à l'Assemblée, et qu'il y a un 49-3 pour faire un passage en force, c'est absolument scandaleux. Et le nombre de personnes qui étaient en colère, qui étaient dégoûtées, quand on voit à chaque fois le vote du budget, on a été à 28-49-3. Donc, il y a une manière complètement brutale. Sa décision, là, on était sur un texte sur la fin de vie, on avait une commission d'enquête sur l'aide sociale à l'enfance, avait des choses très importantes. Là, avec la dissolution, tout est foutu en l'air. Donc, en fait, il piétine et il méprise le travail parlementaire en permanence. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en colère. Et voilà comment ça s'exprime. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas se tromper de colère. Parce que si, quand on vote le Rassemblement National, on pense avoir une réponse sur son pouvoir d'achat, c'est faux. Si on pense avoir une réponse sur les déserts médicaux, c'est faux. Si on pense avoir une réponse sur la démocratie, c'est complètement faux. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, on offre une proposition très claire de répartition des richesses. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un problème quand on voit les ultra-riches, ce qu'ils gagnent aujourd'hui, et comment, aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent en difficulté. Quand on voit que, malgré ce qui s'est passé, M. Macron maintient son décret pour la loi chômage, qui est absolument scandaleuse. Et donc, voilà ce qui se passe. Et effectivement, on doit proposer un autre projet de société. Est-ce que vous avez l'aval pour la gauche, pour l'union de la gauche, pour ses législatives ? Il n'y aura pas d'autres candidats en face à vous de la gauche ? Écoutez, c'est encore en cours de négociation, mais les candidats sortants, les députés sortants, sont reconduits. Ce qui était, on va dire, la normalité. Maintenant, il y a des discussions pour toutes les autres circonscriptions, pour qu'il y ait une répartition équitable. Donc, c'est en cours de négociation, encore aujourd'hui. Mais, autant que la fois précédente, il y avait des présentations. Là, on est devant un péril et devant une menace de l'extrême droite qui pourrait arriver à Matignon. Et donc là, je pense que tout le monde doit prendre ses responsabilités. Qu'est-ce qui peut faire changer le vote ? Sachant que la machine, sans doute, on ne peut pas l'arrêter. Sauf, peut-être pour certains, mais la machine est lancée. Ils ont voulu montrer, en tapant sur la table, ce vote sanction. Qu'est-ce qui peut changer ? Qu'est-ce qui peut faire comprendre que ce n'est pas raisonnable de voter à l'extrême droite ? Je ne suis pas sûr que l'on puisse changer beaucoup de votes de personnes qui ont choisi le Rassemblement National. Maintenant, quand on regarde 28%, 30%, 32%, 33% dans certains endroits, ce n'est pas la majorité. Donc là, la différence, c'est que pour les européennes, il n'y avait qu'un seul tour. Là, il y a deux tours pour les législatives. Donc, ça veut dire que s'il y a le choix entre Front Populaire et Rassemblement National au deuxième tour, les gens auront à choisir entre un parti xénophobe, raciste et un autre projet de société. Et donc, à partir de là, je pense que nous pouvons dégager une majorité dans beaucoup de circonscriptions. Oui, ça fera comme les présidentielles. Au deuxième tour, la gauche et la droite s'eniront. Après, je pense que tous les républicains, s'ils ne veulent pas laisser le Rassemblement National arriver au pouvoir, feront le choix en responsabilité. Alors, j'imagine que pour vous, ça a été un grand choc, mais aussi pour vos collaborateurs dimanche soir. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient appris leur licenciement en direct à la télévision. Vous savez, ça, c'est quelque chose d'assez terrible. On a dû vider nos bureaux, là, en une semaine. À partir de lundi, toute mon équipe est au chômage. Voilà. Donc, on ne prend pas la mesure, en fait, de ce fonctionnement-là et de ce que ça veut dire de contrat précaire, de personnes qui passent des heures à travailler parce qu'on a toute une équipe. Moi, il y a quatre personnes qui travaillent avec moi et qui se retrouvent là, lundi, licenciées. Voilà la réalité de ce que c'est qu'un mandat et de la manière dont ça se passe et de la brutalité qu'il y a. Donc, oui, c'est assez terrible. Là, vous êtes déjà en campagne. Heureusement, il y a le contact humain qui est intéressant sur le marché de Terrasan ce matin. Le contact humain, enfin, moi, je ne l'ai pas coupé depuis que je suis élu. Alors, j'ai eu six mois d'hospitalisation de soucis de santé. Mais dès que je suis sorti de l'hôpital, il y a 180 communes, moi, sur la circonscription. J'essaie d'aller partout et dans tous les petits villages parce que pour moi, c'est important de ne pas aller que dans les centres, on va dire, un peu plus importants. Voilà. C'est le sens de mon mandat, la question de la proximité. Et donc là, on continue. Et puis, voilà, on n'a que 15 jours pour faire campagne. Donc, c'est très, très court. Et donc, c'était important d'y être dès aujourd'hui. Et puis, c'est le premier marché que l'on fait à Terrasan. Dans un bassin, quand même, il y a eu des événements assez dramatiques avec les papeteries de Konda. Donc, voilà, c'était important d'être là. Merci Sébastien Pétainville. Merci. Merci. Merci.